Bonjour à tous et bienvenue sur automoto.com Aujourd'hui avec vous on va tenter une petite expérience à notre disposition une base aérienne et un avion de chasse Pas question pour nous hélas de prendre les commandes d'un Mirage 2000 ou d'un Rafale Aujourd'hui on prendra le volant d'une RS6 Performance une Audi qui dans cette version voit sa puissance portée à 605 chevaux et sa vitesse maximale à 305 km heure On nous a demandé de vérifier, je vais vous dire on ne s'est pas fait plier Un pack d'options sur cette RS6 Performance permet de reculer sa vitesse maximale de 280 à 305 km heure Aujourd'hui on est donc sur la base aérienne de Mont-de-Marsan La BA118, on a environ 3,1 km de piste pour faire notre exercice On n'a pas trop le droit à l'erreur En bout de piste on a un câble métallique tendu de part et d'autre pour retenir les éventuels avions en perdition J'aimerais pas transformer cette RS6 Performance en sandwich Et bien on va voir ce qu'il y a dans le ventre Allez, go, direction de départ Allez, c'est parti 100 km heure 200 km heure J'ai fait 400 mètres La vision de tête haute, c'est un vrai avion de chasse 250 km heure On a fait 1 km déjà 267, 280 km Allez, je vois le point de freinage Faut y aller, faut y aller, faut y aller 280, 15, 17 299 299 299 J'ai pas vu le 300 s'afficher On vérifiera tout à l'heure On aurait eu des ailes sur les côtés, on décollait Il faut savoir qu'un avion transport de personnes Par exemple un Airbus A320 décolle aux environ 280 km heure Donc là, à 299, vous fixez des petites ailes sur une RS6 Elle décolle à mon avis La mission est pas tout à fait accomplie On a pas accroché 300 km heure ici sur la base de Mont-de-Marsan 299 km heure seulement si j'ose dire C'est quand même une vitesse remarquable au volant d'un brave break familial Maintenant je vais aller essayer un vrai truc qu'envoie de l'air Et puis je vous raconterai au prochain épisode Allez salut !